Banque de Jump City Jeune tito d'abord ! Il n'y a rien qui fonctionne ! Pas de panique, ma belle ! Je m'en occupe ! Oh mon bébé ! Mon adorable petite beauté ! Ma petite beauté est morte ! Morte ! Cette fois elle est bonne pour la casse ! Et on venait de finir de payer la dernière 30 hier ! Je me faisais une joie de ne plus avoir ce prélèvement mensuel pour le crédit auto ! Ceci est génial ! Nous avons enfin une bonne excuse pour acheter une nouvelle voiture ! T'es excitée à l'idée d'aller acheter une nouvelle voiture ? C'est vrai ! Il n'y a pas pire que d'aller faire le tour des concessionnaires ! Je préférerais encore me réincarner en pauvre pigeon et être obligée de me nourrir de nourriture coincée dans les chicots d'une bête préhistorique ! Je comprends que faire le tour des concessionnaires vous rebute au plus haut point mais c'est parce que vous ne l'avez jamais fait avec un maître de la négociation tel que moi ! Croyez-moi, nous allons bien nous amuser ! Plus vite cyborg ! Les Hives cambriolent la banque de Jump City ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je contrôle pas la circulation ! On aurait dû partir plus tôt ! Désolé, mais quand je dois y aller, je dois y aller, c'est tôt ! Il y a vraiment beaucoup trop de gens à Jump City ! Allez, sois plus agressif ! Ok, d'accord ! On va vous arrêter, les Hives ! Dès qu'on aura trouvé une place, on se gavère ! Ah, bouche d'incendie ! Livraison ! Jet invisible ! Ah ! Là, il y a une place ! Fonce, fonce, fonce ! Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ! Bravo, cyborg ! Magnifique créneau ! Et maintenant, allons arrêter les Hives ! Jeunes titans d'abord ! Ben, ils sont partis ! Oui, ils sont partis avec tout l'argent ! C'est vraiment une perte gigantesque pour la ville ! Oui, parce que même en retard, nous pouvons être fiers de nous-mêmes ! Il y a tant de gens qui veulent vivre dans notre belle ville de Jump City ! Ils le peuvent ! Grâce aux jeunes titans ! Je voudrais pas vivre ailleurs ! Hé ! Puisqu'on est en ville, profitons-en ! Qui est partant pour une pizza ? Pizza ! Pizza ! Pépi, reviens en avant ! Oh, la queue est gigantesque ! Ah ben non, on va pas faire la queue ! Ils diront rien si les jeunes titans passent devant ! Hé ! Allez ! Poussez-vous ! Pizza tout de suite ! Hé ! Hé ! Poussez-vous ! Hé ! Poussez-vous ! Hé ! Poussez-vous ! Hé ! Poussez-vous ! Ils commencent dans un quart d'heure ! Mais pourquoi ils se poussent pas, là, tous ? Voiture d'occasion ! Rappelez-vous de ces trois règles et surtout n'oubliez jamais ! Les vendeurs de voitures sont des escrocs ! Non, c'est juste une idée préconçue ! Bonjour, les titans ! Docteur Light ! J'aurais dû me douter qu'un criminel comme toi finirait par succomber à ce commerce d'escroc ! Oh non, 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 non ! Tu te trompes complètement ! J'ai tiré un trait sur ma carrière de criminel pour me consacrer totalement à ma vraie passion ! La vente de voitures d'occasion ! J'ai toujours été attiré par l'aspect romantique de ce métier ! Oh mais c'est une excellente nouvelle, Docteur Light ! Et en plus, ça me permet de racheter toutes les vilaines choses que j'ai commises en reversant tous mes profits à ma fondation pour aider les enfants les plus démunis ! Oh, c'est vraiment très généreux de ta part ! Oh, mais oui, il est devenu tellement gentil et aussi tellement adorable ! Tout ça fait des mensonges ! C'est une ruse vieille comme le monde pour nous faire dépenser plus d'argent ! Tu pourrais quand même lui accorder une chance ! Alors, vous êtes sur le marché pour un véhicule, mais depuis combien de temps vous cherchez ? Eh bien, pour tout dire ! Lui, réponds pas ! On va pas te laisser nous rétrécir le cerveau ! Oui, on va pas te dire à quel point il nous faut une voiture ! On ne te laissera jamais savoir qu'on a la possibilité de régler la somme en liquide ! Et sous aucun prétexte, je ne vais te dire que Robin a été adopté enfant par le milliardaire Bruce Wayne ! Eh ! Tu veux bien nous excuser ? Un petit moment ? Pourquoi ? Ça fait mal ! Pourquoi tu nous frappes ? Vous avez aidé le Docteur Light à nous retourner le cerveau ! Maintenant, il sait combien d'argent il peut nous extorquer ! Je n'ai pas l'intention de t'essorer, Robin ! J'aime à croire qu'il est possible de construire une relation durable avec ma clientèle ! Aujourd'hui, tu vas faire une excellente affaire sur une superbe voiture ! Je t'en fais la promesse ! Alors, ça, c'est ce qu'on verra ! Vous sentez cette odeur ? Oh, ce parfum qui plane est absolument enivrant ! Oh, c'est dingue ! Cette odeur vient de m'ouvrir l'appétit ! Je me demande d'où elle peut bien provenir ! Ça vient de là ! Ça vient de ce qui se cache sous cette bâche ! Hé ! Je peux savoir ce que vous fabriquez ? On est tous à la recherche de la provenance de cette merveilleuse odeur divine ! Vous devez sûrement parler de la nouvelle odeur de ma voiture ! Elle vous plaît, hein ? Et voilà ! Et oui, je viens de finir d'apporter des tas d'améliorations et d'installer de nombreuses nouvelles options dans notre voiture ! Maintenant, son moteur ronnent comme un chat ! Miaou ! Sa suspension est aussi moelleuse qu'une baguette bien fraîche ! Un vrai régal ! J'ai encore amélioré la souplesse de la direction assistée ! Mip, miip ! C'est tout ce qu'on peut faire avec un volant ! C'est pour toutes ces raisons que tu es ma meilleure amie et aussi mon unique confidente ! Si je comprends bien, tu éprouves plus de sentiments et tu te sens plus proche de ce véhicule que de nous ! Oui, tout à fait ! Votre amitié ne vaut rien comparer à celle de ma voiture ! Mais je vous aime quand même ! Oh, il vient de dire qu'il nous aimait ! Il a aussi dit que notre amitié valait rien ! Non mais il faut que vous me compreniez ! J'ai trouvé cette voiture quand elle était encore un bébé ! Elle était tombée de son nid et j'ai su qu'elle ne pourrait pas se débrouiller toute seule ! Alors je l'ai hébergée ! Je lui ai appris le karaté et l'espagnol ! Et le plus important, comment se comporter en humain ! Hola, coche ! Rien de ce qu'il t'a raconté n'est vrai ! Mais du moment que je le pense, c'est comme si c'était la vérité ! Si seulement vous pouviez aimer cette voiture autant que moi ! Oh, je sais ce qu'on va faire ! Une virée en voiture ! Oh non ! Oh, c'est pas vrai ! Il n'y a rien de plus amusant qu'une virée en voiture ! On va se faire un pique-nique ! Un pique-nique ? Wouhou ! Tous en voiture ! On va tous apprendre à mieux se connaître et on va vivre des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre ailleurs ! Vive l'esprit d'équipe ! Wouhou ! Tous en voiture ! Mais enfin, où est-ce qu'on va aller ? On va se rendre d'un point A vers un point B ! Ce n'est pas notre destination qui est importante, c'est le voyage ! Oh, on va faire un voyage magique ! Un bras que de bras, ma chère ! Wouhou ! Tous en route pour l'idée ! Je peux continuer à lire mon livre ? Tu risques d'avoir mal au cœur, mais tu peux le prendre ! Wouhou ! Tous en voiture ! Wouhou ! Tous en voiture ! J'ai un très grand choix de voiture à vous proposer ! C'est mon devoir de trouver celle qui vous conviendra le mieux ! Ce splendide bolide, appréablement appartenu à Catwoman ! Miaou, miaou ! Je la veux, je la veux ! Il me la faut ! Je veux acheter cette voiture chante ! Ça sent la litière là-dedans ! Suivante ! Ici, nous avons le trône Meubius ! Il vous permet de vous téléporter n'importe où sur la planète en une poignée de secondes ! Téléportation ! Regardez ! Je vous ai rapporté une pizza d'Italie ! Est-ce qu'il est équipé d'un pont de gobelets ? Non ! Alors, on n'en veut pas ! Ici, nous avons la Batmobile qui a servi pour le film Batman et Robin ! Oh, génial ! Je veux être Batman ! Je suis George Clooney ! Suivante ! Fais un effort, mec ! Il doit bien y avoir au moins une voiture qui t'intéresse ! C'est quoi, celle que je vois là-bas ? Ce véhicule est la voiture du Joker ! Je ne pense pas qu'il corresponde à vos besoins ! Je m'en fiche de ce que tu penses ! Intérieur spacieux, céleri en cuir et... Atene de clones qui me rappellent que j'ai grandi dans un cirque ! Allons faire un tour pour l'essayer ! Je vais vous avoir un pont ! Tu veux bien lever le pied un peu, s'il te plaît ? Hors de question ! Explique-moi à quoi servent ces boutons ! Celui-là, c'est pour lâcher du gaz hilarant ! Ce bouton sert à lâcher de l'huile, ce qui est pratique quand on est poursuivi par un justicier ! Et il y a aussi un drôle de klaxon ! Celui-là, il sert à quoi ? Ne pas toucher ! Je crains que cette option ne soit plus disponible sur ce modèle ! Bien sûr, ça ne m'étonne pas, quelle arnaque ! Je crois qu'on va enfin pouvoir parler pépette ! Formidable ! Je vais aller préparer le contrat ! Avant la fin de cette petite virée, vous aussi vous aimerez cette voiture autant que je l'aime ! Station service Les high-five ! Et j'ai l'impression qu'ils nous ont volé notre idée de faire une petite virée en voiture ! Nom de piété Alors, ça vous a plu ? C'était trop génial ! C'était pas mal ! Franchement, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi on se félicite de les avoir honteusement arrosé ! J'adore les virer en voiture, les amis ! Trois heures plus tard Alors, ça va ? Vous vous amusez bien ? Non, on n'a plus rien à manger ! Et on n'a rien fait pour apprendre à mieux se connaître ! Pour l'instant, je n'ai encore rien vu qui puisse rendre ce long voyage en voiture magique ! Et moi, je commence à avoir envie de vomir ! Tu n'as qu'à arrêter de lire pendant qu'on roule ! Bon, j'avoue, tous les voyages en voiture finissent par devenir ennuyeux ! Et c'est pour tuer le temps que les jeux pour la route existent ! Oh, non, c'est faux ! J'ai appris il y a longtemps que les jeux pour la route pouvaient être très dangereux ! Tu la veux, cette baballe ? Tu la veux vraiment, cette baballe ? Alors, on va la chercher ! Je ne parlais pas de ce genre de jeu-là, Starfire ! J'ai une idée, moi ! On n'a qu'à jouer à la coccinelle ! Bravo, tu m'as eu ! Mais enfin, pourquoi tu l'as frappée aussi violemment ? Ça fait partie du jeu, tu comprends ? Dès que tu vois passer une coccinelle, il faut vite que tu cries « coccinelle » et que tu donnes un coup de poing à ton voisin ! Ah, d'accord, je vois ! Coccinelle ! Je viens de voir un autre insecte ! Ah, non, 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 t'as pas bien compris ! Coccinelle ! Coccinelle ! Non, arrête, c'est pas le bon insecte ! On parlait de... Coccinelle ! Coccinelle ! Coccinelle ! Coccinelle ! C'est un jeu vraiment formidable ! Ouais, c'était drôle ! Je vous en prie, et si on jouait plutôt aux deux vignettes ? C'est moi qui commence, devinez à qui je pense ? Je vois un autre insecte ! Coccinelle ! Pourquoi ? Voilà, c'est ici que le moniteur m'a demandé de le retrouver ! Montez à bord et démarrer le moteur ! Bon, d'accord ! C'est parti ! Non, mais pas ouf, n'est-ce pas ? Hum ! Bonjour, je m'appelle Ed, c'est moi qui vais vous faire passer votre examen. Aide ? Alors je compte sur vous pour avoir de l'aide ? Même pas en rêve. Le règlement est simple, à chaque fois que vous faites une faute et que vous n'obéissez pas à l'une de mes instructions, je vous retire un point. Si je vous retire trop de points, vous ratez l'examen. Mais c'est quoi ce bruit ? Ce serait pas... Allez-y, démarrer et continuez jusqu'à la prochaine intersection. Et pour l'alarme qui sonne... Et voilà, je viens de vous retirer un point. Bon, d'accord, compris, compris, je me mets en route. On aurait dit des coups de feu ! Regardez devant vous. Oui, pardon ! Ça vous coûte encore un autre point. Tournez à gauche. Pas de clignotant, ça vous coûte encore un autre point. Oh, vous êtes durs ! Augmentez votre vitesse. D'accord, à vos ordres. Maintenant, tournez à droite. Vous êtes sûr de vous ? Je vous retire un point. À gauche. Je vous retire un point. Préparez-vous à tourner. Tournez à droite. Mais il n'y a pas... Pour l'appel, je vous retire deux points. J'ai dit à droite. Eh bien, c'est fini, pour aujourd'hui. Alors, comment je m'en suis sorti ? Salut, Gizmo. Tu veux qu'on t'amène chez le garagiste ? Avec plaisir. C'est très sympa de votre part, les amis. Il n'y a pas de quoi. Allez, grimpe. Oh, pardon, excuse-moi, mon vieux. C'est mon pied qui a glissé. C'est bon, viens. C'est pas le rôle. Oh, pardon. J'ai pas fait exprès. Allez, viens, grimpe. Il y a la main. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrête. Cette fois, tu peux monter. C'est bon, je suis sérieux. Cette fois, je vais pas recommencer, c'est promis. Allez, viens, monte à bord. Cette tireur voiture commence à me plaire. La dernière fois, je me suis laissé un peu impressionné par vous. Mais maintenant, je suis prêt. Vous avez entendu ? On aurait dit... Je vais être obligé de... Non, non, c'est bon, ne me retirez pas de point. Cette musique est vraiment insupportable. Du coup, je vous retire un point. On est resté que trois secondes en l'air. Je vous retire un point. Je vous avais demandé de tourner vers le rayon céréale. Oui, oui, je sais, ça va me coûter un point. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chance devant le casino. Devant l'imprimerie de billets. Au pied de l'arc-en-ciel. Bon, et si tu me disais qui tu es ? On était dans la même école, c'est ça ? Tu ressembles beaucoup à ma cousine. On a mangé dans le même restaurant hier soir ? Eh, regardez, c'est Robin. Il est censé retrouver son examinateur pour repasser son permis de conduire. Je comprends pas ce qu'il fait garer devant cette bijouterie. Il lui sert de chauffeur, il l'aide à prendre la fuite. Je suis persuadée que Robin n'est pas au courant qu'il sert de complice à un criminel. Dans ce cas, on doit vite aller le prévenir. Qui que tu sois. Mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Oh, c'est pour se moquer de moi. Il n'a pas de super pouvoir et il ne sait pas conduire. Je parie que c'est ce qu'ils se disent. Je vais leur montrer. Tournez à droite, ici. Pas de panique, Ed. Je m'occupe de l'esprit. Félicitations, on n'est pas morts. Depuis quand Starfire nous a rejoint ? C'est bon, c'est bon, je vous le donne. J'ai hâte ! Mais c'est uniquement parce que je veux être sûr que je ne vous aurais plus jamais comme chauffeur. Je me suis servi de vous depuis le début, mais vous ne vous en êtes même pas aperçu. C'est faux, je le savais. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du démon. Faut pas se moquer de moi. Je suis l'as du volant. Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501